Alors, normalement, nous sommes en direct, en attente, en attente, en attente, y a-t-il du monde ? Oui, ça y est, on est en direct. Bonsoir à tous ! Alors, on va déjà dire bonsoir aux amis qui sont présents. Bon, on va couper le son du retour, hop, ça c'est fait, on va couper ça, hop, hop. Alors, dans l'ordre, bonsoir à Mamax, bonsoir à TorbTV, bonsoir à CousinHuber et bonsoir j'ai vu un autre nom, Maidencloud, salut à toi Maidencloud, comment ça va ? Et Generali, bonsoir mon général. Alors, voilà un petit nouveau unboxing, après, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'étais à l'étranger et la semaine dernière, j'avais le Covid. Voilà, donc je rentre d'une période de convalescence et bon, je n'avais pas trop la forme, je suis encore un petit peu, d'ailleurs, je tousse ce soir si j'ai une canne de toux, excusez-moi, mon port avance. Alors, salut Neskik, comment ça va ? I hear you loud and clear, merci CousinHuber Retro Gaming. Alors, j'espère que l'été se passe bien pour vous. Salut Kirito-kun, comment ça va ? Le roi des otakus de moins 30 ans. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de live chez CousinHuber, il y a peut-être un aussi ce soir, mais ça a pris pas mal de soirées. Je n'ai pas pu voir le dernier malheureusement. Vendredi soir, j'étais chez Mamax, merci encore à lui de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole pour parler un petit peu de mon expérience. Et hier soir, il y avait ce très intéressant live chez GameWoney, live is a Video Game TV. Voilà, j'espère que vous avez été nombreux à le regarder. Ça vaut le coup d'écouter ce qui se dit dans ce live parce que c'est un sujet très actuel. Bon, j'ai l'impression aussi qu'on tourne un petit peu en rond et qu'il y a beaucoup de sujets qui sont les mêmes, qui sont abordés. Mais voilà, c'est un fait. Et bonsoir Bruno Family, comment ça va ? Expérience de CVD, COVIDD, oui de COVIDD, de CVD, de SETFIDD aussi. Xav, 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 est-ce que c'est Bruno Family Xav ? Est-ce que j'ai loupé un Xav ? Alors, qu'est-ce que vous voulez voir ce soir ? Alors, unboxing encore une fois, merci beaucoup. C'était la chaîne Retro Gaming Bureau. Il va y avoir d'autres trucs que des unboxings dans le futur. D'ailleurs, avant que j'ouvre ces paquets, comme je vois qu'il y a quelques personnes. Oh, salut Stik2Geek, comment ça va ? Je voudrais tous vous demander encore une fois, je vais le redemander aussi à la fin de ce live. C'est important, s'il vous plaît. J'ai dépassé les 200 abonnés. Là, je suis environ à 215. J'avais promis de faire une FAQ aux 200. C'est peut-être un peu tôt, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour rigoler aussi un peu avec les copains. Petit clin d'œil à Charlie de Games2A et à Kirito de MegaGames. Voilà. 200 abonnés, la FAQ, très bien. Pour l'instant, il n'y a que Thor qui m'a donné des questions. Alors, j'attends vos questions pour savoir qu'est-ce que vous voulez savoir un petit peu sur moi, sur la chaîne, le passé, le présent, le futur. N'hésitez pas. Si c'est trop personnel, je ne répondrai pas à la question forcément. Mais voilà, si vous vous sentez de poser quelques questions pour la FAQ, ce sera avec grand plaisir. Alors, tout le monde se dit bonjour dans le chat. C'est sympa. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup, beaucoup vu cette dernière semaine. C'est le cas. C'est le cas. Alors, on va commencer. Je vais essayer de ne pas me lever cette fois-ci, d'essayer de vous regarder un petit peu. Vous voyez aussi, ce soir, le point de vue a changé. On est un petit peu plus large. Ce soir, je vais essayer d'ouvrir les cartons comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce n'est pas trop mal comme configuration. Comme ça, au moins, vous pouvez me voir. Ce n'est pas une question de me voir ou de ne pas me voir. C'est plus sympa, je trouve, comme ça, que de voir juste mon tronc pendant que j'ouvre un carton. Alors, bien sûr, je tape un peu le micro. Ça, c'est normal. La boîte. OK. Alors, je vais faire un truc. Donc, on a fait ça, ça, ça. Celle-là, je vais la faire glisser et on va faire comme ça. Voilà. C'est pas mal. Alors, les deux grands cartons. C'est des cartons qui reviennent du magasin RetrogameCollector.be. Ronald Rossignol. Salut, Ronald. Hello, Ronald, my friend. Ça fait déjà presque trois ans que j'achète chez lui parce que j'ai commencé assez tôt à lui acheter des jeux. Et comme là, il a fait sa boutique, c'est encore plus facile pour lui acheter. Salut, PSBox. Comment ça va ? Salut, l'un des protagonistes de Resident Evil. Ou bien, ouais. Bien ou bien, wesh. Ça va, ça va. Merci. Depuis quand, je ne me suis pas coupé les cheveux ? Depuis trop longtemps, Maiden. Depuis un peu trop longtemps. Que fais-tu de tous tes cartons ? Alors, ça, je vais la mettre. C'est pas con, ça. Je vais mettre la question dans l'FAQ. Que fais-tu de tous tes cartons ? Ils partent au recyclage. Je peux déjà reprendre cette question. J'ai sorti l'objectif. C'est un 1424, si je ne dis pas de bêtises, de chez Sigma, le DGDN. Alors, pour un futur déménagement, les cartons serviront toujours pour les petites choses. Oui, je suis d'accord, mais moi, je ne fais pas de déménagement. Je n'en ai pas de prévus. Et du coup, ils sont juste encombrants. Moi, j'ai des questions, mais je préférerais te les poser en direct. Moi, je préférerais que tu les... Ce serait plus sympa pour l'FAQ, je pense, que tu les poses dans le... Écoute, on peut faire un truc comme ça. Moi, je suis un mec qui fait des compromis. Je suis assez diplomate. Si tu veux, choisis, essaye. Essaye quatre questions. Deux, je répondrai dans la FAQ. Et deux, je te réponds ce soir. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, je peux te proposer ça, mon cher Bruno Family. Plutôt slip ou le caleçon ? Oui, bon, d'accord. Ok. Ok. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un carton auquel je pensais ou bien... Alors, c'est très bizarre. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Ouais, je fais des déballages. Mais alors, ça, c'est un... Non, les deux se proviennent... Attendez, parce que là, c'est assez périlleux, assez délicat. Je vais au tout petit ciseau d'ailleurs. Zoli, si ça fait trop ASMR, j'ai essayé l'ASMR, je ne recommencerai plus. Sauf si c'est pour un truc idiot slash marrant. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Déjà, c'est bizarre parce que c'est un sous-carton, du sur-carton. Voilà, hop, il n'y a plus rien. Il n'y a rien là-dedans. Ça vient du Japon. Oui, ça vient du Japon. Il n'y a pas plus japonais que ce qu'il y a écrit sur cette boîte. Et pourtant, ça doit être un truc qui vient du magasin belge. Alors, est-ce que j'aurais fait une erreur d'appréciation ? Salut Nono le petit robot, comment ça va ? Ben, écoute, tu vas voir ce qu'il y a. Ah, je me suis peut-être trompé du coup. C'est ça qui est ça. Ah, d'accord. Ok, bon. C'est peut-être ça du coup. Oui. Ah, d'accord. Bon. Ok. Ok, 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 ok. Alors là, ça c'est une PCB du coup. Un PCB, une PCB. PCB arcade. D'accord, c'était dans le truc, dans le truc. Ah oui, je me souviens maintenant. Ok, bon. Ok, ok. Ah, les suspense. Alors bon, c'est une PCB, c'est d'un jeu. Un jeu d'arcade. Ça, ça d'accord. Mais lequel ? Est-ce que vous pouvez deviner de quel jeu il s'agit là ? Non, non, je ne fais pas de cosplay de MGS avec les bottes en carton. Du surmulo. Merci pour ce genre de partage concernant notre passion du jeu vidéo. C'est super convivial et relaxant du coup. Je me suis abonné à ta chaîne depuis peu. Eh bien, merci beaucoup PSbox. C'est des gens comme toi qui me font apprécier le travail mis dans ces petites vidéos. Voilà. Parce que c'est quand même... On fait ça pour le plaisir, mais c'est quand même pas mal de boulot. Donc, merci pour tes encouragements. Ça fait hyper plaisir. Konami. Mais oui. Non mais toi, tu sais Kirito-kun. Tu sais exactement de quoi il en retourne. Alors, hop. On va essayer de faire comme ça. Non, ce n'est pas... Kirito, tu vends un peu trop la mèche. Tu as la langue bien pendue, j'ai envie de te dire. C'est pas rassouant du coup. C'est pas Gradius. C'est pas un plateau à fromage. C'est Kirito dévoile déjà ce que c'est dans le chat. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Mais bon. Voilà. J'espère que ça vous a quand même mis un petit peu de bonne humeur de savoir de quel jeu il s'agissait. Donc effectivement, c'est un jeu de Konami. Voilà. C'est une jolie PCB d'arcade. Et on va essayer de se rapprocher. Voilà. Comme ça, ça va vraiment pas mal. C'est la PCB de Astérix. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si ça, c'est une réparation. Mais il y a un petit fil jaune. Il y en a un devant. Il y en a un grand derrière. Voilà. Comme ça. Et il y en a deux devant. Alors, je ne sais pas si c'est une réparation ou une révision de la board. En tout cas, voilà. Merci à Kirito. Grâce à lui, j'ai réussi à avoir cette PCB. Je suis très content. Elle était vraiment sur ma liste. Cette PCB d'Astérix. Et je vais en profiter pour vous parler de mon full set PCB arcade. Beat them up ! Parce qu'il y a des PCB d'arcade que je recherche plus que d'autres. Et vous avez pu voir sur la chaîne que j'ai pris des trucs sympas comme Violent Storm, les Simpsons, Vendetta, le Astérix. Donc, beaucoup de Konami. Aussi un Data East, Crude Buster que je n'ai pas encore testé. Et je cherche encore 4 plaques pour finir mon full set beat them up. Alors, les trucs, ce qui est du CPS1, CPS2 MVS, j'ai déjà des Everdrive ou des Multi. Donc, voilà. Pas besoin à ce niveau-là. Par contre, merci de spammer les coms pour le référencement. Général Lee, ça fait super plaisir. Ouais, c'était pas ça. Si tu ne l'avais pas pris, ce serait-il toi qui y a les tokens. Ah oui, tu as eu un problème avec ta nouvelle box. Tu nous en parleras. Ah ben, c'est une très bonne question PS Box. Alors, est-ce que tu es plus Sega ou Nintendo ? Alors, attends. Je vais d'abord finir ce que je disais sur les PCB. Les PCB Arcade, j'en cherche 4. Je cherche Undercover Cops de IRM. Je cherche... Comment il s'appelle celui-là ? Je cherche Night Slasher de Data East. Et je cherche Denjin Makai 1 et 2. C'est-à-dire Ghost Chaser Densei 1 et Denjin Makai 2. Parce que voilà, les deux ne sont pas sortis en dehors du Japon. Voilà. Ça, c'est pour finir mon full set beat them up, ces 4 plaques-là. Ensuite, pour répondre à PS Box plus Sega ou Nintendo, je dirais plutôt Nintendo. En fait, à l'époque, j'ai connu les deux. Donc, je ne suis pas du tout la guerre contre Sega, Sega contre Nintendo. Ça ne m'a pas intéressé à l'époque. Ça ne m'intéresse pas maintenant. Ce que je pourrais dire, c'est que mes jeux préférés sont sur Super NES. Après, est-ce que la machine est meilleure ? Il y a une machine meilleure que l'autre ? Il y a des bas. En tout cas, mon cœur pencherait plus vers Nintendo, même si j'adore Sega et que j'achète plein de jeux Sega, bien sûr. Sonic ou Mario, c'est un peu dans la même vème, j'aime les deux. Est-ce que je pratique le jeu vidéo de manière transversale et sans limite ? Écoute, je te répondrai par contre à cette question dans la fac. Voilà. Je répondrai à cette question dans la fac. Ce sera peut-être plus intéressant de développer. Full set de beat them up. C'est la classe. C'est exactement ce que j'aurais fait. J'aurais pu faire, comme je ne suis pas très shoot them up, et que j'adore vraiment les BTU de Final Fight, on va dire de Final Fight jusqu'à Paprium, j'adore ça. C'est un de mes jeux préférés. Il n'a pas cousin Hubert. Toi, tu as des caves. Est-ce que je préfère les femmes en 2D ou en 3D ? Bonne question. Peut-être question de FAQ, ça. On va le laisser dans la FAQ, ça. Night Slasher, c'est énorme. Du coup, comme ça, c'était la PCB. Surpris par la taille, mais c'est vrai que j'avais vu déjà la photo de l'envoi. Je vais la mettre de côté. Dans son papier bulle, on va mettre les instruments par là, par là. On va pousser et on va reprendre ce colis-là. Voilà. Ça, pour le coup, c'est un colis qui vient de chez Lettre Game Collector. Et puis, je vais vous dire un autre truc. J'avais pensé dès le départ à des choses vraiment différentes pour la chaîne. Si je suis motivé, je pourrais le faire, je le ferai. Je ne sais pas si ça vous plaira, mais voilà. J'ai des idées, des trucs marrants. On aimerait bien les faire. Alors, en vieillissant, il est plutôt Next General Lee. Je me suis dit, pourquoi pas ? Ce n'est pas une console que je connais, la PC Engine, mais que je connais. Je ne connais pas une console que je connais bien. mais voilà, à la découvrir. Ouh, il a acheté un drone d'une os d'oeil. Il tue. Bravo, Stick. Bravo, bravo. Salut, Giliot ! Ça fait plaisir de te voir là sur le chat. Regarde. Qu'est-ce que je fais ? Je suis encore en train… Ah, ben voilà. Ça, c'est Retro Game Collector qui envoie toujours des petits bonbons. Bon, voilà, voilà. Bon, je n'ai pas trop de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Alors, clac, clac. Tu viens donc de te procurer une PCB de Astérix et Obelix. Alors, que penses-tu du dernier opus sorti sur les consoles current gen, sachant qu'ils divisent ? Mais plus vers le négatif, j'ai l'impression. Eh ben, je vais te dire la vérité, je ne l'ai pas encore testé. Parce que ce genre de jeu, je tiens à avoir des versions physiques. Donc, y jouer en démat à la sortie. À la limite, un jeu 3D, PC, comme Elden Ring, pourquoi pas. Mais un jeu comme ça, non, j'ai envie de le savourer sur la console. Sur la console ou sur l'ordi, mais avec un truc physique. Allez. Je vais pousser ça juste là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Il a fait un paquet un peu... Genre papier sulfurisé. Bon, y a pas grand-chose pour ça, hein. Je vais vous dire, c'est vraiment un unboxing. Oh, c'est pas très original et surtout c'est très ordinaire ce soir. Surtout si je vous montre un jeu comme Hit The Ice. Voilà. Un truc... Waouh ! Un Hit Arcade de Taito. Est-ce que c'est un arcade perfect ? Oulala. Voilà. C'est pas du tout un jeu de full setter. Non, monsieur. Non, madame. C'est pas du tout ça. Moi-même, je m'auto-démoralise. Vous voyez ? Il est pas terrible ce jeu. Asterix Stop, la première PCB que j'ai eue. Eh bien déjà, salut Kojiro07. Merci d'être là. Et écoute, c'est super. Malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, il y a 5-6 ans, il valait 50 €. Maintenant, c'est plus le cas. Allez. Oh, magnifique. Toujours, hein, des jeux de full setter. Ah, alors, un petit jeu Mega Drive, hein, pour changer. Excusez-moi, je vous avais prévenu qu'il y allait peut-être avoir un peu de tout ce soir. Alors, Marsupilami sur Mega Drive. Alors ça, c'est pas un jeu de... C'est un jeu de qui ? C'est un jeu de Sega ? Je ne sais pas qui est le développeur du jeu. Je crois que le jeu est pas trop mal. Ah oui, non, c'est vrai. Je me souviens. J'avais vu JDG en parler. JDG voit d'autres. Tu dois... C'est le jeu où tu dois diriger un pu... Hum, d'éléphant. Voilà. Et ça, je crois que c'est un petit peu la moire. C'est un peu la moire. Bon, bon. C'est pas un jeu qui va rentrer dans les banales du jeu vidéo. Alors, un truc très sympa. Un jeu... Un blister ouvert. Il y en a quelques-uns, hein, des fois. Voilà. C'est un peu un open blister. D'ailleurs. Et c'est le jeu Sky Shark. Voilà. Sur Ness en US. Donc, le jeu Sky Shark. Alors, il faut savoir que ce carton, c'était... Alors, ce n'était pas des promos. C'est celui-là. Il avait fait des promos à 15%. Juste après, je n'en ai pas profité pour certains mois-là. Mais... Alors... Alors, sur... Ah ! Là, ça par contre, ça me fait plaisir parce que c'est un jeu que, du coup, je full-set dans toutes les versions. Le jeu Burning Force sur Genesis. Et vous voyez encore une fois que la version américaine, elle a une illustration tout à fait différente des versions européennes ou japonaises. Voilà. C'est... C'est un très bon jeu. Moi qui ne suis pas trop trop choude. J'adore ce... L'état est parfait. Ça, c'est cool. J'aime bien ce genre de jeu. Et la musique du premier niveau, elle déchire. Voilà. Donc... Burning Force. Des blisters en plein live. Le blister, en fait, déjà ouvert. Donc... Ça... Et on finit sur un autre petit jeu que je voulais depuis un moment sur Mega Drive que je n'avais pas trouvé à prix raisonnable. Et bien, c'est chose faite maintenant. Voilà. Toki. Toki sur Mega Drive. Alors, alias Juju Densetsu en version japonaise. Et voilà. C'est un must-have, j'avais envie de dire, dans la ludothèque Mega Drive. Alors, on en est à une petite demi-heure. On a fait déjà un carton LAPCB. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, Genesis et aussi Phil Collins. Est-ce que je vais réussir à tenir ? Je commence à avoir mal à la gorge. Que fait ma copine braise des enfers chez toi ? Ben, elle est là, Chun-Li. Bon. On va essayer de continuer notre boxing sans cracher un poumon. Hop. Voilà, le micro qui s'en va, c'est très bien. Merci. Tout va bien. J'espère que ça vous a pas fait mal aux oreilles. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton ? Il y a toujours les petits bonbons de Retro Game Collect. Voilà. Du bulle, du bulle, du bulle. Et cette fois, il aime bien mettre... Je crois qu'il n'a plus de protection en plastique. Il n'a plus de Crystal Box parce que là, il est passé aux protections en papier. Voilà. Bon, il y en a un petit peu plus dans celui-là. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va aller vite, on va y arriver. Alors, tac, 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 on va faire comme ça, on va un petit peu dégrossir le travail. Je vais couper le micro en attendant. Je vous promets, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai emballé, hein. Si il y a gags, c'est pas ma faute. Je me disais aussi, il y a un moment, ça suffit des papiers sulfurisés. Alors, emballage version feu néon. Ouais, c'est un peu ça. On va le faire muer. Oui, c'est mieux muer. Alors, ceux-là, je les mets un peu de côté, surtout celui qui est en dessous. Hop là, vous ne l'avez pas vu. Je cache, je cache, je cache, je cache, je cache, voilà. Je vais cacher celui-là. C'est un petit peu le jeu du carton, celui-là, donc voilà. Alors, encore des sur-cartons, excusez-moi. Oh, c'était vraiment, c'est de l'achat compulsif, hein. Voilà, parce que quand on voit ce que j'ai pris, Olympic Summer Games, formidable. Bon, ça, c'est un peu plus sympa. Le Escape from Camp Deadly, hein, des Simpson. Version américaine, voilà. Sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là ? Encore un sur-emballage. Ah, ça, c'est une cartouche en loose. On va la laisser pour tout à l'heure, parce qu'elle est sympa, celle-là. Alors, il me fait faire des surprises pour vous. Ça pourrait finir aux toilettes. Il est bouché. Alors, vraiment rien d'extraordinaire dans ce carton. Pour l'instant. Un câble AV pour la Game Gear, voilà. Un câble pour sortir. Tu ne fais pas la mise au point. Tu ne veux pas faire le point. Tu ne veux pas faire le point. Fais le point. Fais le point si je fais ça. Tu fais le point si je fais ça. Voilà. Câble pour sortir du composite. Juste du composite. C'est juste un câble vidéo, en fait. C'est pas terrible. Du coup, tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Ah, là, c'est un peu plus intéressant. Là, c'est un petit peu plus sympa. Des petits jeux Game Gear. Non, je n'ai pas dit Game Gear. Alors, celui-là, je l'avais déjà, le Sonic. Sonic 2. Sonic 2 en US. Je l'avais déjà. C'est un blister ouvert. Il est sympa. Peut-être une upgrade. On verra. J'aime bien. J'aime bien Sonic sur Game Gear. J'aime bien Sonic sur Game Gear. Ensuite, celui-là, je ne l'avais pas par contre. Pac-Man. Voilà. Game Gear américaine. Vous pouvez voir le E-E-S-R-B. E comme Everyone. Et celui-là, par contre, pour le full set Game Gear PAL. Et oui, celui-là, c'est aussi un full set Game Gear PAL. Mortal Kombat 2. Voilà. Ça vient, comme vous pouvez le voir avec l'étiquette en bas à droite, vous pouvez voir que ça provient du magasin Bart Smith, qui était un magasin hollandais, belge hollandais et néerlandais. Un magasin de jouets dans lequel on pouvait acheter des jeux vidéo à l'époque. Et oui. Voilà. Comme Un Joui Club, par exemple. Et... Ah non. On ne dit pas Metal Gear, s'il vous plaît. On ne dit pas Richard Gear non plus. Aussi, on dit Richard Gear. On ne dit pas Richard Gear. Euh... Mr. Gaming ou Panic Restaurant. Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Très bien. Alors. J'ai une version Famicom de Pac-Man bien drôle. avec sa musique angoissante. Gros comme un ballon. Gros jaune comme un citron. Pac-Man. Petit clin d'oeil à William Demerger. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui vaut le coup ? Pour avoir acheté une cartouche en loose. C'est que j'avais déjà la boîte du jeu. Alors, il me manque la notice, bien sûr. Le truc le plus rare, hormis la boîte. Mais. Le jeu. Je suis très content de l'avoir rentré. Celui-là. Parce que c'est Megaman 5. En version US. Donc, je peux compléter une boîte qui était vide avec la cartouche. Maintenant. Je suis très content. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le sleeve Nintendo. C'est un jeu Capcom. Donc, distribué par Capcom of America. Donc, il va falloir mettre une pochette noire. Et. Donc. Bon. Pour finir. Deux jeux US. Donc, RC Pro-Am. Mais. Hop. Enfin. Un petit menu comme ça. Il est à l'inverse. Mais. Le jeu le plus intéressant de ce carton. C'est le jeu. Jackie Chan Action Kung Fu. Voilà. qui commençait à être très compliqué à trouver dans un état. Et surtout à un prix normal. Je n'ai pas réussi à le trouver à un prix si normal que ça. Malheureusement. Mais. Voilà. C'est. Je suis content de l'avoir rentré. Celui-là. Les bords sont nickel. Voilà. Illustration très différente de celui qu'on a eu chez nous en France. Mais voilà. Je trouve qu'elle est assez classe. Et surtout. Ben voilà. Ça comme ça. Ça termine le unboxing. On était bien non ? On était bien. Alors. Je le rappelle. 1. Je veux faire une vidéo FAQ. J'ai besoin de vos questions. S'il vous plaît. J'ai besoin de vos questions pour la fac. Ah. Salut Mérode. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Bonsoir. Tu n'es pas mon modérateur sur ma chaîne. La chose est désormais. L'erreur est désormais effacée. Oui. Bah oui. Tu sais. Mais tu sais tout ce que j'achète. de Kirito. Je savais que c'était Jackie Chan, Jackie Chan number 5, oui si tu veux, oui, on peut aller loin avec ces conneries, mais pas ce soir, on ne va pas aller loin ce soir avec ces conneries. On te montre un petit peu ce qui est arrivé chez Bibi, ce carton-là, il y a un petit peu de tout là, la PCB arcade aussi, mon dieu, ça c'est tous les petits ustensiles qu'on va foutre, qu'on va foutre à l'heure, voilà les petits ustensiles pour ouvrir la jeu-tesserie là, voilà, moi je suis beaucoup, je suis beaucoup jeu américain. Hop, comme ça, le burning force, après il n'y a plus de place, voilà, si, encore un petit peu là, Toki, Marsu, voilà, mais ce n'est pas si mal finalement. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, et bien voilà, c'est pas mal ! On est pas mal comme ça, on est pas mal, voilà, hop, je vais faire comme ça, comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, toute petite rentrée, tout petit truc, il y a la PCB aussi, la PCB d'Astérix. Et salut Julien Chaudet, Thor qui demande à Merod s'il a fini ce Phantasy Star 2, voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'était pas mal, 1500 euros posés sur une table, non, quand même pas, quand même pas, quand même pas. Mais oui, oui, les prix du rétro, on ne va pas refaire le live d'hier soir chez Gému, hein. J'aurais bien même participé pour dire mon ressenti là-dessus, parce que bon, moi, je suis un jeune, à la fois jeune et vieux collectionneur. J'ai collectionné, j'ai acheté des jeux vidéo à l'époque, mais ça fait que 3 ans que j'ai recommencé à collectionner. J'ai commencé vraiment à collectionner, à faire une vraie collecte. Et donc, euh, et donc voilà, euh, et donc voilà, 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 voilà. J'ilioe jusqu'au bout de l'extrême limite, extrême limite. Je ne sais plus ce que c'était. Mais bref, voilà. Donc, ma quête continue, ma toux aussi. Je vais vous dire bonsoir parce que c'est, c'est, attends, attends. Je continue. Que font deux dents de Sonic au lit ? Merci PSBOX pour le panorama de Boisboite. Alors, dis-le Xiliot et ce sera le mot de la fin. Que font deux dents de Sonic au lit ? Je ne sais pas, je donne ma langue à la Sonic. Quel était mon déclic ? Je le dirai dans la FAQ. Tiens, mon cher Kojiro. Deux fans. Deux dents de Sonic au lit, deux fans. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais si la blague, il faut l'expliquer pour qu'elle soit rigolote. Elle n'est pas drôle, en fait. Elle n'est pas rigolote, en fait. Voilà, il donne aussi qu'il donne deux fans. Ah, deux fans de Sonic au lit. Il se sonique. Ah, d'accord. Deux fans de Sonic au lit, il se sonique. Bien sûr. Voilà, voilà. Alors, Xiliot prend des drogues qu'on ne connaît pas. J'ai bien l'impression. Je fais un after live. Non, 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 non. Pas ce soir. En plus, j'ai mal à la gorge. Je crachais mes poumons tout à l'heure. C'est fin, c'est très fin. Ça se ment. Je sens fin. Non, mais cousin Hubert, je ne sais pas s'il est toujours là. Mais oui, il a du salut, Xixi. Salut, Xixi. Salut, Xixi. Xixi. C'est cousin Hubert fait un petit live. Moi, je suivrai, mais je tapoterai sur le clavier. Voilà, je ne serai pas en train de parler. Ou de voir ma sa tronche à la télé sur YouTube. Non, je rigole. Bonne nuit. Allez, allez, allez. C'est dur, le contenter d'anneau en poudre. Voilà. Sur ces mots. Salut, Retro Gaming Archives. Oui, c'est une petite rentrée. C'est unboxing ordinaire. C'était vraiment ordinaire comme unboxing, à part peut-être le petit PCB de Astérix. C'est con ami. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Pourquoi tu fais la NES US au fait ? Quelle idée incongrue. Eh bien, je pourrais répondre aussi à ça. Voilà. Alors, je noterai pendant le live. Mais alors, si vous pouvez me remettre dans les commentaires les idées pour la FAQ, ce serait avec grand plaisir. Parce que vous savez très bien que je suis un feignant. Voilà. Je ne le ferai pas. Bonne soirée, Générali. Merci. Et quel jour à la Japan Expo ? Ça, c'est une très très bonne question. Il faudrait qu'on y réponde entre maintenant et tout à l'heure. Voilà. Bonne soirée. Merci encore pour cette unboxing de qualité. Et bien, merci à vous d'avoir suivi. Semaine prochaine, c'est Paris, Japan Expo et les copains du rétro. Voilà. Ça rime. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Et à très 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 vite. Salut salut. ...